Vous souhaitez modifier l'emplacement de votre logo dans vos pages Klint car vous trouvez qu'il est trop collé sur les bords. Pour cela, il faudra aller dans le code, dans les feuilles de style CSS de Klint. Puisqu'on a vu tout à l'heure que si je vais dans Klint, dans le menu design watermark, je n'ai pas la possibilité de modifier le nombre de pixels. Donc je vais aller dans mon projet Klint, donc le dossier Klint version 3, tuto, et là donc il va falloir ouvrir le fichier player. Ensuite, aller dans les CSS, de nouveau aller dans le fichier player et choisir le player CSS. Ce qu'il faut savoir, c'est que Klint a 3 niveaux de feuilles de style. Donc pour modifier l'emplacement, il faudra aller vers la ligne 1500. Et donc vous avez ici l'emplacement des watermark. Donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Donc là, je mets 100 pixels pour voir plus facilement son déplacement. Je vais donc bien sûr enregistrer mon élément modifié et je vais donc maintenant recharger la page. Donc là, on a bien vu que mon logo maintenant, il y a 100 pixels en haut et 100 pixels à gauche. Maintenant, je souhaite faire que mon rollover soit beaucoup plus rapide. Pareil, je vais retourner donc dans le code. Donc je vais aller retourner dans Visual Studio Code. Et là, c'est vers les lignes 1480 où on voit que par défaut, l'ensemble des transitions sont à une demi seconde. Donc là, je vais mettre à 1 dixième de seconde. Donc là, je modifie l'ensemble des autres éléments. Comme ça, je suis tranquille. Donc j'enregistre. Je vais retourner donc dans mon navigateur. Je recherche la page. Et là, on voit que le rollover est beaucoup plus rapide. La durée est beaucoup plus rapide. Si je souhaite modifier son opacité. Pareil, je retourne dans le code. Je vais aller à la ligne donc 1480 et je vais faire opacité de 01. Je sauvegarde. J'ouvre mon navigateur. Je recharge. Et vous avez vu, mon opacité est beaucoup plus légère. Donc voilà. Donc pour modifier l'opacité, c'est lignes 1480. Pour modifier la durée des rollovers, des transitions, c'est lignes 1480 à 1484. Et si on veut donc modifier la position du watermark, en fonction, c'est de la ligne donc 2503 à la ligne 1517. D'accord. Ok.